Au Maroc, à Rabat précisément, une manifestation d'enseignants contractuels qui n'ont pas perçu leur salaire depuis des mois et qui demandaient leur droit a été fortement réprimé et les enseignants arrêtés, des dizaines d'entre eux, ont été empêchés de se rendre dans la capitale du Maroc. Récit Naïma Chekcheca. Nous sommes des éducatrices de l'enseignement primaire. Nous sommes des milliers au Maroc, pays de la répression, de la chogra, le pays où l'employé ne perçoit pas son salaire depuis plus de 7 mois. Jusqu'à quand, aujourd'hui, nous avons été l'objet de violences, de répression, de chogra, un pays qui parle d'honorer la femme. Il est où le respect de la femme ? Tout ce que je vois, c'est l'atteinte à la femme, sa brutalisation, son viol. Ce que je veux savoir aujourd'hui, comment vais-je nourrir mes enfants ? Des enseignants qui n'en sont pas leurs premières manifestations, celle-ci qui s'est élargie à Rabat jusqu'à une population excédée par sa malvie. Des salaires impayés depuis des mois et des conditions sociales et économiques terribles dénoncées ici. Plusieurs contractuels ont été arrêtés, tandis que des dizaines d'autres ont été empêchés de se rendre dans la capitale où la coordination nationale des enseignants a appelé pour une protestation nationale. La répression s'abattant sur les manifestants en compte. Plusieurs blessés et nombre d'enseignants ont été arrêtés. L'OTD, l'Organisation Démocratique du Travail au Maroc, dénonce elle cette répression contre les enseignants et les médecins au chômage aussi, ainsi que l'emploi par les autorités marocaines de méthodes et pratiques répressives dépassées, dit-elle. Dans un communiqué publié, elle exprime sa grande inquiétude quant au langage de l'oppression et de la violence physique, dit-elle, à l'encontre des groupes de jeunes qui cherchent à faire entendre leur voix à travers des manifestations légitimes et l'exercice de leur droit de manifester pacifiquement et à exprimer leurs demandes légitimes.